Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis Anaïs sur la chaîne d'un couple, une PMA. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du thème de l'hystérographie. Donc l'hystérographie, qu'est-ce que c'est ? Donc de son vrai nom, l'hystérographie, alors attention, là c'est super dur à dire, l'hystérographie. Qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs quand on entend le nom, on se demande ce que c'est. Eh bien, en fait, l'hystérographie, c'est une radio, un rayon X, un peu comme une radio normale. Sauf que c'est une radio qui permet de diagnostiquer l'infertilité chez la femme. C'est-à-dire qu'il vous injecte à l'aide d'un cathéter avec une tulipe. Il vous l'introduit jusqu'au niveau du col de l'utérus. Ils vont vous injecter le produit fluorescent et ils vont faire des clichés. Et ce produit, il va vous donner des petites contractions, mais il n'y a rien de douloureux. Ne vous inquiétez pas. Ça ne fait pas mal. Dites-vous bien que vous devez prendre des médicaments. Donc moi, on m'avait prescrit ultra vite, un flacon de 20 ml. Donc c'est le produit, je pense, de contraste. Pour l'examen, il fallait du Citromax, Zitromax, 250 microgrammes. Donc c'est marqué en 4 comprimés, une prise le jour de l'examen. Donc je devais prendre de Spasson, plus le médicament, tout ça. Une boîte de Spasson. Alors 2 comprimés, une heure avant l'examen. Alors je me suis présentée à l'hôpital. Je vous explique. Donc j'ai dû prendre mes comprimés avant de partir. Donc je n'avais rien voulu déjeuner. Je ne me sentais pas trop bien. Mais moi, c'est ma façon d'interpréter les choses. C'est qu'à chaque fois, j'appréhende mes examens. Donc je me suis rendue malade. Je n'étais pas trop trop bien. Donc ensuite, j'ai attendu mon tour avec mes papiers. Je me suis présentée. Donc l'hystérographie, elle s'est faite. Donc j'avais eu le 20, je crois que c'était ça. Donc elle s'est effectuée le 20 décembre 2019 à 11h15. Donc j'ai pris des médicaments que j'ai été chercher la veille. La veille, vous avez une prise de sang à faire pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte. C'est normal. C'est pour vérifier que... Parce que les rayons X, ça peut être très dangereux lors d'une grossesse. Mais bon là, dans mon cas, c'était pour vérifier qu'est-ce qui m'empêchait de tomber enceinte. Donc vous avez une prise de sang bêta HCG à faire la veille. Et vous devez ramener ces papiers-là ainsi que la convocation. Parce que vous avez un questionnaire à remplir si vous faites des allergies, etc. Donc vous devez, voilà, vous présenter au rez-de-chaussée. Vous devez faire, voilà, les papiers. Ensuite, vous attendez dans la salle d'attente. On vous appelle. Dans mon cas, on m'a appelé très vite quand même. Quand on est arrivé, on m'a appelé très vite. Donc vous avez une étape à... Donc vous devez enlever le bain. Vous avez des étapes à faire. Ensuite, l'infirmière qui s'occupe de vous, elle vient avec un haricot. Et dans le haricot, vous avez une compresse avec de l'eau, une compresse avec du savon pour se désinfecter. au pH neutre. Vous avez une autre compresse pour vous rincer et une compresse de bétadine à effectuer. Donc vous devez nettoyer bien, que ce soit... Donc là, vous partiez intime. Ensuite, vous allez dans la salle d'à côté. Donc c'est la salle pour faire la radio. On vous met en position gynécologique. Donc voilà, tout va bien. Les dames, ça dépend qui vous fait la radio. Moi, en revanche, j'ai eu affaire à deux femmes. Très gentilles, très courtoises, très rassurantes. Bon, bien que je ne dis pas non plus qu'on a parlé des heures et des heures. Après, ils sont là pour faire leur travail. Il y en a certaines qui sont parfois débordées dans leur travail. Donc elles peuvent être un peu moins délicates. Donc, mais moi, en revanche, ça s'est super bien passé. Je l'ai effectué en centre hospitalier. Donc ça, c'est bien passé. Mais vous pouvez aussi le faire, par exemple, au cabinet de radiologie, s'ils le font, bien sûr, près de chez vous. Voilà. Moi, j'ai préféré un au centre hospitalier. Après, chacun ses préférences. Chacun ses... Au moment de se sentir à l'aise, quoi. Donc voilà. Donc, je me mets en position gynécologique. C'est tout nouveau pour moi. Je n'avais jamais fait d'examen comme ça auparavant. Il vous met, comme tout examen gynécologique, il vous met le spéculum. Voilà. Donc, pas de problème. Pourtant, j'ai une sécheresse. Donc, ça m'empêche. Ça me fait des douleurs, des fois. Donc voilà. Il me met le spéculum. Donc, il s'écarte un petit peu. Ensuite, ils vont vous mettre un fin cathéter. Et au bout, il y a une fine tulipe. Qui va juste... Au moment de le mettre... Voilà. Au niveau du... Du col de terre. Ou au niveau du vagin. Tout ça. Moi, j'ai senti juste... Pour ma part. Après, chacun est différent. Il y en a qui ne vont rien sentir. Il y en a qui vont pas un peu mal. Il y en a d'autres, non. Il y en a où ça va. Enfin... Pour ma part, moi, ça a été. J'ai eu quelques petites douleurs. Mais il n'y a rien non plus de très affolant. Il faut se dire que c'est un examen. Mais il est indolent. Faites-moi confiance. Il est indolent. En plus, vous devez prendre des médicaments. Donc, moi, pour ma part, ça m'avait un petit peu fatiguée d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ensuite, ils m'ont vous demandé au moment d'effectuer les clichés. Moi, pour ma part, j'étais petite. Donc, j'ai dû bien me réajuster avec l'appareil. Donc, ce n'était pas évident. J'ai glissé. Donc, voilà. Donc, en fait, pour que l'examen se passe très très bien, n'hésitez pas à bien écarter vos jambes, mesdames. Excusez-moi de dire ça comme ça. Mais si ça peut vous aider de vous concentrer sur votre respiration. Bon, ça m'a aidé. Et aussi, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à parler avec les personnes qui effectuent les examens. Moi, pour ma part, elles étaient deux. Il y en avait une qui assistait le médecin par rapport aux appareils. Mais comme je vous ai dit, ça s'est super bien passé. Ça ne dure même pas 30 minutes. Je ne sais pas si moi, j'ai mis plus de temps ou moins de temps. Moi, ça m'a paru très vite. Franchement, je suis rentrée. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je n'ai même pas bougé. Comme ça, ils ont fait leur truc vite fait. Bien fait. Ils l'ont bien fait. Ils ont bien vu. Donc, nous avons effectué, comme je vous ai dit, l'hystérographie. Donc, la fameuse radio qui permet de voir vos trompes, votre utérus, vos ovaires. Pour voir si vous n'avez pas de malformations. Pour voir si les trompes de phalloc ne sont pas obstruées. Qu'elles ne sont pas bouchées. Parce que c'est ce qui peut empêcher l'ovule d'aller... Voilà. Qui empêcherait l'ovule de faire son petit chemin. Au moment où le spermatozoïde doit le rencontrer. Donc, au moment de l'ovulation. Mais moi, dans... Oui, c'est ce qui pourrait empêcher aussi éventuellement d'avoir vos règles. Moi, pour ma part, il n'y a rien au niveau de mon... Comment dire ? De mon appareil. J'ai des bonnes trompes perméables. J'ai des beaux ovaires. On les voyait bien. Et... Comment dire ? Au niveau de mon utérus, je n'ai pas eu de problème. J'ai un bon andromède. Je vais vous lire la conclusion de l'hystérographie. Alors, ils ont marqué absence d'opacité, de tonalité. Alors, en gros, l'un de ce que j'ai vu... C'est un prône des trous. Il y a... Oui. Non. Alors, c'est marqué de morphologie normale. Voilà. Alors, de ce que je lis, le bilan, il est normal. Parce qu'il y a des détails aussi que je garde pour moi. C'est normal. Mais pour ma part, de ce que je lis, c'est marqué que tout est normal. Donc, je pensais que c'était d'un point de vue psychologique. En fait, non. Si vous préférez, au moment de l'ovulation... Moi, je ne peux pas avoir une ovulation normale. Parce que mes... L'ovule qui va être libéré, en fait, il n'a pas le temps d'être libéré. Il n'a pas le temps de venir à maturité. Il n'a pas le temps de se développer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait... Avant l'hysté... Avant ou après l'hystérographie ? Avant. Avant l'hystérographie, oui. Merci. Merci, chérie. Avant l'hystérographie. Donc, au moment... J'ai un des règles. J'ai été voir ma gynécologue qui m'a... Comment dire ? Qui m'a fait une échographie par voie vaginale. Au moment des règles. Que je n'ai rien senti. J'avais appréhendé. Je dis, oui, je vais avoir mal. Pas du tout. On se positionne bien. Mon compagnon a pu assister. Je peux vous le dire. Hein, chérie ? Ça s'est bien passé. Il n'y avait rien à dire. Donc, on voyait bien le côté droit. Mais par contre, celui-là de gauche, il fallait vraiment bien, entre guillemets, trifouiller, bien regarder parce qu'il était caché. On ne le voyait pas. Il est plus à l'intérieur. Et le deuxième, on le voit, il est un peu plus visible. Celui-là de droit, il est bien visible. Et celui-là de gauche, il fallait vraiment regarder. Donc, dans celui-là de droit, nous avons vu avec la gynéco et mon compagnon que j'avais 20 follicules. Dans mon cas, j'en procure de trop. La norme, c'est 10 follicules. Pour être normal, c'est 10 follicules. Quand on parle de 20 follicules, c'est-à-dire 10 de plus, on parle de syndrome OPECA, donc au vert polykystique. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je sais que ça ne peut faire pas quand on attend KISS au vert polykystique. Je vous rassure, il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a rien de grave. C'est juste qu'au lieu que vous procurer 10 follicules, vous en procréer, soit de trop. Et dans d'autres cas, ce n'est pas assez. Mais bon, là, dans mon cas, j'en procure de trop. Donc, c'est ce qui empêche, voilà, aux follicules de grandir, d'être bien, je peux les appeler, d'être bien en forme, pour qu'ils soient libérés, et qu'ils m'aideraient à avoir une fécondation normale. Sinon, il n'y a rien de très grave. Donc, dans mon cas, c'est des choses qu'on peut contourner grâce à l'aide de médicaments. D'où le médicament que je vous ai présenté, que je vais vous présenter bientôt. Le clomide, donc le citrate de clomiphène. Donc, ça s'appelle clomide. Donc, c'est 50 mg. Donc, ça, vous verrez ça dans une autre vidéo. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de... Voilà. Donc, déjà, à l'échographie pelvienne par voie vaginale, on avait la suspicion d'aspect d'ovaire polykystique. Et on a été confirmé avec l'hystérographie, qui parlait aussi des ovaires polykystiques, mais qui n'avait rien d'un point de vue... Je n'avais pas de malformations, que ce soit au niveau du stock où est stocké les ovaires, au niveau de la perméabilité des troupes, et il n'y avait rien au niveau de l'utérus. Donc, là, maintenant, on sait ce que c'est. Donc, j'ai un traitement pour y remédier. Nous allons voir si avec clomide, ça va nous permettre de... Avec ce petit coup de pouce, pour booster l'ovulation, on va voir si, effectivement, ça nous permet de contourner ce petit souci. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre un joli petit pouce bleu. Ciao. Bisous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.